Générique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission. Il était une fois, ce soir, nous accueillons l'anthropologue, zoologiste, informaticienne Marie Dutkem-Gewers. Bonsoir Marie Dutkem-Gewers. Bonsoir. Vous avez publié « Pourquoi et comment sont nées les religions ? » Alors, est-ce que c'est une synthèse qui a été établie à la croisée de toutes vos disciplines ? Peut-être pas de toutes, parce que je ne suis pas sûre que l'informatique intervienne là-dedans. Vous écrivez à la question de « Dieu existe-il ? » Vous répondez que la réponse est un choix personnel qui relève du libre arbitre et de l'expérience de vie. Un scientifique peut dès lors croire en Dieu, écrivez-vous. Oui, mais je ne suis pas la seule à dire ça. Certainement. Donc, mon maître à penser, Dominique Lambert, nous a bien expliqué en épistémologie qu'il faut faire bien la distinction entre la philosophie, et en particulier la métaphysique, et la science. La science qui est à terme consensuel et qui s'occupe de la connaissance et la métaphysique, en l'occurrence, qui s'occupe du pourquoi des choses, du sens des choses, de leur signification. Existe-t-il une définition de la religion qui soit universellement admise ? Non. Non. Il n'y en a pas, mais celle que je vous donne, elle est très très largement répandue. Je vais vous la répéter ici. Elle est très très largement répandue chez les anthropologues. Et c'est dire que c'est une organisation sociale qui implique pour ses membres le partage de croyances en des éléments surnaturels, avec lesquels on peut entrer en relation, on peut communiquer, et aussi le partage de rites accomplis ensemble. Est-ce que la religion poursuit in fine un but ? Alors attendez, votre question me trouble, parce que ce n'est pas délibérément créé pour inventer dans un but, mais... Le fait de cimenter la société. Ah oui, 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 d'accord, mais on ne s'est pas dit on va cimenter la société, tiens on va inventer une religion, donc c'est pas, vous voyez, c'est alors inconscient. Et explicitement, elle fédère les gens, bien sûr, et les rend plus collaborants, et plus, bien sûr, et donc elle a des effets bénéfiques d'apaisement aussi. Le fait de trouver un sens. De trouver un sens, exactement. Donc elle apporte un sens, et aussi elle diminue d'une certaine façon la part de l'aléatoire. Et donc, l'homme cherche toujours à diminuer la part de l'aléatoire dans son existence. Ça le rassure. Ça le rassure, oui. Vous écrivez, la religion est un élément culturel, et son émergence, pour être expliquée, doit être replacée dans le cadre plus global de la culture humaine. Ah oui, oui, bien sûr. Mais là, donc, dans le même cas que, par exemple, le droit, ou bien que les arts, ou bien que l'économie, que les techniques, enfin, tout ça fait partie de la culture humaine, bien sûr. Ceci dit, il y a des cultures animales. Là, ça m'intéresse énormément, justement, et même de l'archéologie, de la culture, par exemple, des chimpanzés. Donc, on retrouve des outils en pierre, ou plus exactement, des supports sur lesquels ils ont cassé des noix, qui sont abîmées, et qui datent de milliers d'années. Ils sont enfouis dans le sol. Donc, il y a de l'archéologie culturelle des chimpanzés. Et en quoi l'étude des chimpanzés ? C'est-elle, justement, révélée ? Justement, ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, et pour lequel j'ai eu des problèmes à Rome, quand je suis allée présenter mon livre à l'Académie des sciences au Vatican, en 2021. C'est qu'en fait, les chimpanzés sont nos plus proches cousins, mais vraiment très proches. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont plus proches de nous qu'ils ne le sont, par exemple, des gorilles. Et c'est tellement vrai. On est absolument certain. C'est prouvé au point de vue génétique. C'est prouvé quand on regarde les insertions musculaires. Donc, toutes les différentes branches de la zoologie montrent qu'ils sont infiniment plus proches de nous que des gorilles. C'est tellement vrai qu'on a dû repenser complètement la classification du groupe humain auquel nous appartenons, et qu'on nous a mis avec les chimpanzés. Vous voyez ? Donc, on a reformé un groupe nouveau pour nous grouper avec les chimpanzés. Ça veut dire que nous avons en fait un ancêtre commun très récent à l'échelle géologique qui doit avoir à peu près 8 millions d'années. Donc, il y a 8 millions d'années, nous avons un ancêtre qui vivait et qui a, si vous voulez, donné plusieurs descendants, dont une branche a donné l'actuel chimpanzé et l'autre branche a donné Homo sapiens, que vous et moi sommes. Toute la Terre est peuplée d'Homo sapiens actuellement, ce qui n'était pas le cas à Spie, il y a 30 000 ans. C'était l'homme de Néandertal qui était probablement une autre espèce. Bon, mais donc, ce qui veut dire que, puisqu'on a un ancêtre commun récent, on a hérité de cet ancêtre des caractéristiques communes. Et quand on les retrouve aussi bien chez le chimpanzé que chez nous, la parcimonie qu'impliquent les scientifiques, veut dire qu'il vient de cet ancêtre commun. Et pas du tout que ça a été réinventé deux fois parallèlement, vous voyez ? Et donc, justement, quand on observe des traits communs que nous avons avec les chimpanzés, ça veut dire, et en particulier, je vais venir à la religion, ça veut dire qu'ils nous sont hérités très probablement de cet ancêtre commun. Et que cet ancêtre commun avait déjà des rituels, des rituels presque religieux. Quand on voit ce que font les chimpanzés, ça, c'est abasourdissant. Et ça a été coupé, quand j'ai raconté ça, que les chimpanzés, par exemple, ont des rituels avec les arbres. Les arbres que beaucoup de religions considèrent comme sacrés actuellement. Et avec les arbres, donc, en fait, ils viennent jeter des pierres au pied d'arbres, faisant des cairns. Alors ça, ça n'a aucune utilité fonctionnelle directe. Une indrépréciation est de dire, bon, il y a peut-être déjà du symbolisme chez les chimpanzés. On ne le saura jamais. Mais on doit tenir compte de ces faits observés. Vous voyez ? Alors, l'aspiration à la spiritualité, peut-on dire qu'elle est communément partagée par les humains et peut-être les chimpanzés, mais en tout cas les humains ? Oui, d'accord, je vais être un tout petit peu plus spécifique que quand j'ai écrit mon livre là-dessus. Parce que, justement, j'ai approfondi, il y a des nouveaux livres qui ont été écrits. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Donc, c'est le fait d'avoir dans le cerveau, c'est la vie de l'esprit, la spiritualité. Alors, actuellement, les scientifiques, les neuroscientifiques disent, par exemple, Damasio, disent que nous partageons la spiritualité avec beaucoup, beaucoup d'espèces, en fait. Donc, il y a beaucoup d'espèces, en tout cas les chimpanzés, mais même, j'allais dire, des chiens, des chats, qui ont une vie de l'esprit. Donc, au sens strict. Alors, il y a quelque chose, quand même, qui est propre à l'espèce humaine actuelle. C'est que cette spiritualité est beaucoup plus vaste. Beaucoup plus vaste. Elle met en commun beaucoup, beaucoup plus de choses. Et aussi, qu'elle est consciente, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, quand ça s'est arrivé, personne ne sait le dire. Mais donc, il y a quelque chose de particulier dans le genre humain. Ici, c'est le genre homo, qui s'est certainement raffiné. Et même, par exemple, entre l'homme de Néandertal et nous, on a pu... Ça, c'est des découvertes toutes récentes en génétique. On a découvert qu'il y a une mutation qui a pour conséquence un développement du nombre de serviles, au niveau des neurones, au niveau frontal. Et c'est là que se font essentiellement les connexions entre tout. Donc, probablement que Homo sapiens fait beaucoup plus de connexions que ne le faisait Néandertal. Autrement dit, ce sujet mérite d'être encore largement approfondi. On ne connaît pas encore du tout assez. Eh bien, Marie-Dudkem Gevers, merci de nous avoir rejoints ce soir sur le plateau. Pourquoi et comment son née Les Religions a été publiée aux éditions de l'Académie, dans la collection de Poche. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Katobel. A très bientôt pour une prochaine rencontre.